Le Cameroun se trouve sur le continent de l'Afrique. Le pays est entouré par le Nigeria, le Shad, les républiques centrafricaines, Congo, Guinée, Itkaterna et le Gabon. La capitale du Cameroun est Yambundi. Les autres grandes villes sont Boutanga, Abong, Mbeng, Ibola, Dallala, Boll et Nongkonsumba. Le seul lac dans le pays est le lac Shad, situé dans la partie nôtre du pays. Certains des principaux types de territoire incluent le montant Cameroun, qui est enfin un vacant qui n'est pas ancré depuis 1986. Les gums de montant Cameroun, comme prénom, Mont Malabila, à la Cana-Montan, Mondora. Les revues incluent le Prostigos Sanag, déjà Nkoko Anamawa. La population approximative au Cameroun est de 21,7 millions. Il y a plus de 250 groupes ethniques. Certains de ces groupes ethniques sont les Poules, Choua, Katoko, Kerdibamon et Balimaki. Les langues officielles parlées sont les français, l'anglais et l'arabe. Les principales religions sont le christianisme et l'islam. Il y a un gouvernement central, le président actuel est M. Paul Baillat et le premier ministre actuel est Clément Young. Les principales sources de revenus sont les cafés et les cocos. Un monument remarquable est l'Afrique centrale. Allemands voulent attendre l'Afrique. Leur espoir sont satisfaits dans l'intégralité par décision dramatique de Bismarck en 1884 pour établir un empire allemand en Afrique. Gustave Nachigal arrive au Cameroun dans cette année de faire une traite avec l'un des rois et la maison d'Anaxée, la région de l'impérieur allemand. En console, un homme avant l'année est sorti, suivi par un gouverneur en 1885. Sa première année n'est pas les maisons sans problèmes. Les chiffres ne sont pas portés aux trites avec les amantes attaques transfugent les villages de leur collège et abattent les deux poils allemands. L'aliment des basses du Cameroun sont les maniocs et les choux caribes. Le poisson sèche est un favori parmi les Camerounais et la plupart des jeunes ont la bouée poulet en dehors de leur foyer, en particulier par les poissons fumés. Sous-titrage Société Radio-Canada